On trouve ça intéressant, nous, en tant que syndicat étudiant avec l'Union Pirate, de comprendre comment on en est aussi arrivé là aujourd'hui, parce que les syndicats étudiants, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ils ont été différents dans le passé, plus puissants, plus forts. Ils sont aussi issus d'une histoire liée à des mobilisations, aussi aux guerres qui se sont passées. Ils sont aussi liés à des histoires de rapprochement, de réunification, d'union, de scission. Et en fait, toute cette histoire-là, c'est aussi un petit peu un long chemin qu'ont parcouru les gens qui nous ont précédés dans ces amphithéâtres. Y compris, d'ailleurs, on a le livre de l'histoire de l'université juste là, avec des images qui montrent qu'est-ce qui se passait dans cet amphithéâtre-là, il y a 50 ans, et comment les gens qui étaient là avant nous, en fait, ont fait des choses, comment eux, ils étaient organisés, comment eux, ils voyaient aussi les choses, et comment on a pu, de part aussi ce syndicalisme qui a irrigué, en fait, la France pendant plus de 100 ans, arriver aussi à aujourd'hui une histoire avec un paysage syndical qui est à la fois riche, varié, et avec des organisations qui proviennent pour la plupart, en réalité, de la même maison mère, il y a très très longtemps, il y a plus de 100 ans. Tout le monde était tous ensemble, et c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est aussi intéressant, on trouve, nous, de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, avec, justement, un spécialiste qui consacre une grande partie de son temps, de son énergie, et de sa vie actuelle, à récolter des documents, récolter des témoignages, récolter, en fait, tous les tracts, les affiches, l'histoire de tous ces mouvements étudiants, partout en France, aussi un petit peu en international, justement pour en garder, comme le nom de l'association l'indique, la mémoire au fil des époques, pour pas que ça se perde, et que tout ce qui se fait, y compris, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui à Rennes 2, en assemblée générale, les tracts qui sont produits, la matière politique qui ressort de ces mouvements ne soit pas juste perdue au fil des années. Et donc, ça nous semblait important, à la fois, d'apporter un peu notre petite pierre à l'édifice, en proposant ce temps d'échange qui, je l'espère, vous intéressera. Et moi, j'aurai l'occasion de reparler, peut-être, après Jean-Philippe, sur la partie plutôt réno-grenesse, que je connais bien pour les 10-15 dernières années qui se sont écoulées, et où, pour lequel, nous, on a des témoignages directs de gens qui nous ont expliqué ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, et qu'est-ce qui s'est passé à Rennes 2, dans le mouvement étudiant, ces 15 dernières années. Voilà, je ne sais pas si la présentation vous aura donné un petit peu envie de rester à cette conférence, mais je vais laisser la parole tout de suite à Jean-Philippe. Merci, merci Fabien. Et donc, oui, en gros, l'idée, c'est, vous pourrez revoir après les panneaux, mais je vais essayer de vous donner quelques repères, et puis, vous apporter aussi quelques éléments de discussion pour l'actualité du mouvement étudiant aujourd'hui, par rapport au mouvement social en général. Déjà, une première chose à vous dire, la Cité des Mémoires étudiantes, en tant que telle, n'existe que depuis 2008, mais elle s'inscrit dans le sillage d'un réseau de recherche, celui du GERM, Groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, qui existent depuis 1995. Et si on a pris ce terme de mouvement étudiant, c'est parce qu'il est polysémique. Ça veut aussi bien dire les mouvements structure, organisation, que les mouvements mobilisation. Et là, ce qui vous intéresse, qui vous mobilise en ce moment, c'est justement les deux types de mouvements. Et c'est intéressant de voir qu'à travers l'histoire, eh bien, on n'a pas forcément une succession de trois âges. Il y a une sorte de... En 1957, la première Union nationale en France des étudiants fêtait ses 50 ans. Je vous dirais, à 50 ans, ça s'est créé en 1907 à Lille. Mais pour vous parler des trois âges, en 1957, François Borella et Michel Delafournière sortent un bouquin. Et ils disent qu'il y a eu trois âges dans le mouvement étudiant, dans le syndicalisme étudiant. D'abord, c'était le côté folklore corporatif ou corporatiste. Et puis, il y a eu la phase sociale. Et puis après, il y a eu la phase vraiment syndicale. En fait, on va voir que c'est plus compliqué. Et que, dès le début, on a aussi bien de la sociabilité, du syndical, voire du politique. Et que tout ça se mélange. Et que ce qui est important, c'est en fait de voir quelle est la dynamique qui fait que des étudiants ont envie de s'organiser collectivement. Et sur quoi ils vont faire porter leur action. Alors, vous verrez, dans l'exposition, le premier temps, c'est les années 1876-1878. Ça peut vous paraître très loin. Et en plus, vous vous dites, mais pourquoi ils ne nous donnent pas une date précise ? Alors, tout ça se passe à Nancy. En fait, il y a une première réunion d'étudiants dans un café en 1876. Et c'est seulement en 1878 qu'ils déposent des statuts à la préfecture. Ça vous montre aussi les temporalités étudiantes. Ça peut aller très vite. Ça peut aller plus lentement. Et donc, en fait, au départ, ça s'appelle simplement un cercle des étudiants. Mais ça va devenir petit à petit le modèle de ce qu'on va appeler après les associations générales d'étudiants qui regroupent par ville universitaire toutes les disciplines. Ça peut vous paraître allé de soi. Mais en fait, les universités pluridisciplinaires, ça n'existe que depuis l'après 1968. Avant, ce qui comptait, ce n'était pas l'université, c'était la faculté. La faculté de droit, lettres, sciences, pharmacie, médecine. C'était les cinq grands ordres de la faculté qu'il y avait au XIXe siècle. Et donc, chacun était un peu dans son titre entre soi. L'Association générale des étudiants, c'est déjà une première ouverture. Et petit à petit, on va avoir des choses aussi bien qui relèvent de l'associabilité que du syndical ou du politique. Pour vous prendre un premier exemple, on a les premières résidences universitaires ou les premiers hôtels d'étudiants qui sont parfois portés par ces AGE. On a aussi les premiers restaurants universitaires. La fameuse première association générale d'étudiants à Nancy, ça ne va pas le faire tout de suite, tout de suite. Mais dans les années 1920, elle va ouvrir un restaurant universitaire qu'elle va gérer directement jusqu'à la fin des années 1980. Vous voyez, ça fait quand même 60 ans de gestion directe. Même quand les CRUS sont créés, ils continuent à garder une gestion étudiante. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir une maison de l'étudiant. Donc là, par exemple, toujours pour Nancy, vous avez une maison de l'étudiant qui est ouverte en centre-ville à côté de la faculté de droit où vous avez aussi une bibliothèque, vous avez aussi une salle de lecture. Et donc, il y a aussi des débats politiques. Et notamment, à l'époque, il y a le côté la République, la Troisième République qui était encore un peu fragile. Donc, les pours, les contres, etc. Vous avez aussi des maisons d'étudiants qui se montent dans d'autres villes. Et par exemple, à Lille, c'est en 1907 qu'elle est inaugurée. Et là, c'est dans le cadre du premier congrès de l'Union Nationale, non pas des étudiants de France, non pas des AGE de France. Ce qui est déposé au journal officiel, c'est l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Étudiantes de France. Comme ça, ça nous permet de dire, la Fâche dit toujours, c'est l'UNAGEF qui est créée en 1907. L'UNAF dit toujours que c'est elle qui a été créée en 1907. L'UNAF, l'UNAF, c'est l'UNAF. Voilà, comme ça, pas de gel. Alors, ce qui est intéressant en 1907, vous verrez aussi que dans l'Expo, on essaye de vous donner quelques repères au niveau international. Parce que vous verrez que, par exemple, la Falluche, le béret français, qui, après, a été récupérée plutôt par une tradition soit masculiniste, viriliste, avec les rites de visitage, les beuveries, etc., notamment en santé, et puis qui, après, a été plus récupérée dans une logique se voulant purement associative, etc. Au départ, ce fameux béret, il vient des 800 ans de l'Université de Bologne, en 1888, et puis les étudiants français se retrouvent là, ils n'ont pas de repères, ils se disent, tiens, pourquoi pas ? Et si on fait un saut dans le temps, quand vous voyez la photo de la délégation de l'AGE de Lyon, qui vient au congrès de Grenoble, en 1946, porter la charpe de Grenoble comme redéfinition de l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel, eh bien, le seul gars qui porte une Falluche dans cette délégation, c'est un militant communiste. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi tranché que ça. Je reviens à 1907. Donc, 1907, il y a effectivement des délégations étrangères qui viennent voir cette première Union nationale française qui se crée. Il y a la Maison de l'étudiant qui est inaugurée. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez une Union nationale qui se crée, mais sur la base de ces associations locales. On reste quand même dans un cadre très fédéraliste. Et chaque AGE a son autonomie, c'est très difficile de rassembler tout le monde. D'ailleurs, au Congrès de 1907, il n'y a pas la plus grosse AGE qui est celle de la plus grosse université en France, à savoir l'Université de Paris. L'AGE de Paris ne va arriver qu'en 1909. Tout ça, on reste dans un temps où on a des effectifs étudiants qui ne sont pas non plus énormes. On ne dépasse pas les 100 000 étudiants dans toute la France. C'est avec l'entre-deux-guerres, entre 1919 et 1939, que ça va commencer à croître un peu et que donc, la question sociale va commencer à se poser. Tous les étudiants ne sont pas que des fils et filles de bonne famille, même s'il y a beaucoup plus de fils que de filles, encore, dans l'université française, à ce moment-là. On a une université aussi qui n'a pas beaucoup de choses à proposer à ses étudiants pour la restauration, pour le logement. Donc, les AGE gèrent elles-mêmes ces restaurants. C'est peut-être un titre de comparaison. On est 3 millions d'étudiants aujourd'hui. Ça a été multiplié par 30 entre l'époque qu'on est en train d'évoquer et aujourd'hui. L'évolution, elle est énorme. Et on a du mal à se figurer ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a des services qui correspondent à un nombre d'étudiants, mais il faut vous imaginer qu'à l'époque, ils sont 30 fois moins nombreux. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête aussi pour mesurer les chiffres qu'il est en train de vous donner, j'en suis. Et c'est vrai que là-dessus, dans cet entre-deux-guerres, on n'a pas grand-chose qui est proposé par le gouvernement, par l'État. C'est les AGE qui sont obligés un peu de se débrouiller par elles-mêmes. Dans les années 30, petit à petit, il y a une circulaire pour les recteurs en disant vous pouvez aider les AGE qui développent des restaurants, qui développent des résidences universitaires. Mais vous voyez, c'est assez modeste. Pour autant, ça va quand même être aussi un premier moment de la question de la participation des étudiants à la gestion des structures qui les accueillent. Donc, la grande question de la participation étudiante qui va diviser le mouvement étudiant pendant et après 68. Ça se passe comment ? En fait, vous avez un projet de sanatorium des étudiants parce que du coup, il y a plein d'étudiants qui sont touchés par la tuberculose après la Première Guerre mondiale. Donc du coup, il y a un projet de sanatorium étudiant qui est lancé dans un congrès à Clermont-Ferrand en 1923. C'est seulement 10 ans après qu'ils vont ouvrir le sanatorium à Saint-Hilaire-du-Prouvet à côté de Grenoble. Eh bien, ce sanatorium, finalement, ils n'ont pu l'ouvrir que parce que l'État a aussi mis un peu d'argent et d'infrastructures dans tout ça, ce qui est d'ailleurs assez logique. Ça va être pareil pour l'ancêtre du CNUS, le Comité supérieur des œuvres en faveur de la jeunesse scolarisée. Ça se crée en 1936. On a un gouvernement qui est un gouvernement de fonds populaires et on a un ministre qui s'appelle Jean Zell, qui est un directeur de cabinet, qui est un ancien président d'AGE à Lyon qui s'appelle Alfred Rosier. Et donc, ils vont mettre en place le CSO avec trois représentants de l'Union nationale des étudiants, en plus des représentants de l'État, etc. C'est vraiment après la libération que l'on va pouvoir commencer à parler de co-gestion. Là, on n'en est encore qu'à la participation. Alors, là, pour l'instant, je vais parler un peu de l'international, beaucoup du national. Je ne vous ai pas parlé de Rennes. Qu'est-ce qui se passe à Rennes ? En fait, la GE de Rennes, elle est créée en 1887, mais avec très peu d'étudiants. Mais là aussi, c'est avec l'entre-deux-guerres que la GE de Rennes va commencer à développer des activités. Je ne vous ai pas encore parlé de sport, mais par exemple, la GE de Rennes développe son club universitaire. Vous avez le Bordeaux Université Club, là, vous avez le Rennes Université Club et vous avez comme ça des clubs sportifs qui se développent. Bon, donc, tout ça, on est dans la période de l'entre-deux-guerres où on a des AGE qui développent leur activité. Il n'y a pas non plus d'effectifs étudiants très importants. Là, survient la Seconde Guerre mondiale et la question de l'occupation. nazie et de la collaboration du régime de Vichy avec les nazis et se pose la question de l'attitude du mouvement étudiant là-dedans. Parce que, évidemment, Pétain veut embrigader la jeunesse, voudrait faire une grande jeunesse de sa révolution nationale et donc, il essaye un peu d'entraîner les responsables d'AGE dans sa danse collaborationniste. Ça ne va pas forcément être un front du refus unanime. Donc, il va y avoir des attitudes qui vont demander des petites mises au point à la libération. mais, en tout cas, la première manifestation de résistance étudiante et lycéenne, c'est la manifestation du 11 novembre 1940 sur les Champs-Elysées. Et donc là, il n'y a pas eu forcément de mort, contrairement à certaines plaques qui sont encore dans la crypte de la Sorbonne, mais il y a eu des blessés, il y a eu des arrestations. Donc, effectivement, c'est bien un acte public de résistance et c'est le premier connu de l'époque. Bref, on a donc des AGE qui sont balottés entre résistance et collaboration et à la libération, vous avez des militants comme Paul Boucher qui va devenir le nouveau président de l'AGE de Lyon, cet AGE dont je vous parlais avec ce militant communiste qui porte une phalluche. Eh bien, Paul Boucher va être un des co-rédacteurs de cette fameuse charte de Grenoble qui redéfinit l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel. Alors là, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête un petit peu puisque du coup, ça va démultiplier un certain nombre de choses et ça va un peu redéfinir le mouvement étudiant de manière syndicale, mais pas que syndicale. C'est-à-dire que si on lit bien tout le texte de la charte de Grenoble, il y a bien des aspects syndicaux et donc il y a toute la traduction qu'on peut trouver à cette affirmation d'un étudiant comme un jeune travailleur intellectuel avec le droit à la protection sociale, donc la création d'un régime étudiant de sécurité sociale, le droit à la participation à la gestion des institutions dont il bénéficie. Puisque du coup, il faudra attendre 68 pour qu'il y ait ne serait-ce que des représentants étudiants dans les conseils de gestion et c'est pareil dans la gestion de ce qu'on va appeler après 68, le CNESER, mais ça on y reviendra. Troisième chose qui est importante avec cette redéfinition syndicale, c'est, on commence à parler d'un pré-salaire étudiant. Après, dans les années 60, on parlera d'allocation d'études, à un certain moment, on a parlé d'allocation d'autonomie, je ne sais pas, vous en avez reparlé à ça, de nouveau un peu allocation d'autonomie. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien la redéfinition syndicale, mais il faut savoir que dans la charte de Grenoble, les rédacteurs appellent aussi à une révolution humaniste. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas, ça peut vous paraître un peu gnangnian, mais mettre le terme révolution dans un texte en 1946, ce n'est pas anodin, sachant que on est encore dans cette période où la guerre froide n'est pas encore totalement dans le dur. On est encore dans l'esprit de la libération qui va d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez dans le panneau sur 1945, on parle aussi de la création de l'Union internationale des étudiants, puisqu'on est dans une époque où il peut y avoir les représentants de l'Union soviétique qui côtoient les représentants des États-Unis et que ça soit encore dans un esprit de libération commune de l'occupation nazie. Alors, ce moment-là de la charte de Grenoble va donner le là pour au moins les 10 ans, voire les 15 ans à venir, et tout à l'heure je vous parlais du comité supérieur des œuvres où on n'avait qu'une participation étudiante, et bien on va avoir deux lois en 1947 et en 1955 qui vont redéfinir les œuvres universitaires avec là un principe de parité entre l'UNEF et l'État. Donc, c'était quand même assez fort puisque que ça soit au niveau national ou que ça soit au niveau de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires, vous aviez autant de représentants des étudiants et donc de l'union nationale qui était la seule union nationale des étudiants, il n'y avait pas de scission encore à l'époque, et des représentants de l'État. Et donc, ça veut dire 50% des voix, donc l'UNEF pouvait bloquer une décision si ça lui paraissait contre l'intérêt des étudiants. Donc là, on est dans une sorte de parenthèse enchantée où on va avoir le grand débat entre Minot et Majot. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Mais en gros, la question qui va se poser, c'est avec la guerre d'Algérie, qui touche évidemment plutôt les étudiants hommes qui peuvent être appelés à être mobilisés pour la guerre, mais qui pose aussi des questions morales puisque dès 1956-57, se pose aussi la question de la torture utilisée par l'armée française contre les militants algériens. Donc, en fait, à ce moment-là, la question qui se pose pour l'UNEF unie, c'est est-ce que l'UNEF peut, doit prendre position contre les guerres d'Algérie ou pour d'ailleurs, ou surtout ne pas prendre position. Et donc, en juillet 1956, l'amino qui était pour prendre position contre la guerre va devenir majoritaire et donc les majors qui étaient partisans de l'apolitisme deviennent minoritaires, ce qui fait que vous avez une première scission de ces majors qui veulent créer un mouvement des étudiants de France. Ils reviennent à l'UNEF en 1958 et c'est en 1961 qu'on va avoir la première scission durable avec la création de la Fédération Nationale des étudiants de France à partir notamment de certaines AGE comme celle de Montpellier mais aussi à partir de fédérations à l'époque on appelait ça plutôt des offices disciplinaires notamment les offices disciplinaires de santé et de droit qui vont donc être prof-nef qui va être soutenu par le gouvernement et le gouvernement cassant la parité au CNUS et imposant la présence de trois représentants étudiants sur la dizaine ou les 7-8 qu'il y avait pour la FNEF donc là c'est la fin de la cogestion c'est la fin de la parité c'est le début de la division du mouvement étudiant et évidemment ça va s'amplifier avec les années 60 avec des débats politiques qui sont animés par pas mal de groupes d'extrême gauche qui sont encore dans une union des étudiants communistes on va dire pluriel c'est l'ambiance IEC qui nous approchant d'émotions de nuit mais donc oui l'UEC va générer la création de groupes trotskistes je vous dis les sites pour ceux et celles qui ont entendu ça mais on va pas épiloguer là dessus donc vous allez avoir la création de la JCR pour les trotskistes vous allez avoir la création du JCML pour les maoïstes et tout ça va faire que vous allez avoir tout un tas de divisions qui vont arriver à un éclatement du mouvement étudiant avant même le mouvement de mai-juin 68 mais qui évidemment va être amplifié par le mouvement de mai-juin 68 alors je m'arrête un petit peu sur mai-juin 68 parce que même pour une ville comme Rennes c'est important parce que non seulement 68 c'est la fin de la mise à l'écart des étudiants de toutes représentations mais c'est aussi la division des universités et donc vous allez avoir Rennes 1 Rennes 2 vous allez avoir Lyon 1 Lyon 2 Lyon 3 plus tard etc. pour donner quelques éléments de contexte sur ce qui se passe à Rennes en 68 il faut vous imaginer à l'époque le campus ici n'existe pas il a été créé en 1969 après les événements de 1968 suite à la division de l'université de Rennes qui est encore une seule université à l'époque comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe on est encore sur le système facultaire et en gros les grèves à l'époque elles ont lieu à l'actuelle fac d'économie qui est la fac de lettres à l'époque donc à Hoche les occupations les grèves les blocages c'est surtout à la fac d'économie avec une rivalité très forte qui est la fac de lettres avec une rivalité très forte avec la fac qui se situe pas loin qui est la fac de droit les santé sont sur les quais près en face de en face de comment dire du musée des beaux-arts tout le monde est dans le centre-ville et donc ce campus là et le campus de Beaulieu n'existe pas tous ces campus là ont été construits en 1969 après et donc ça nous paraît souvent dans l'imaginaire collectif on a l'impression qu'il s'est passé plein de choses à Rennes et surtout à Rennes 2 alors qu'en fait Rennes 2 n'a pas connu 1968 et tout ce qui s'est passé à l'université Rennes 2 s'est passé dans les années qui ont suivi alors qu'il y a connu plein de mouvements sociaux parce qu'il y en a quand même eu beaucoup après 1968 mais vraiment vous imaginez à l'époque que la vie étudiante que l'environnement étudiant que les mobilisations étudiantes elles sont vraiment concentrées dans le centre-ville en plus avec une présence des étudiants qui est directement dans l'hyper-centre donc ça facilite aussi un certain nombre de choses en termes de manifestations et tout le monde est beaucoup plus rapproché aussi parce qu'on est beaucoup moins nombreux les étudiants et les étudiantes sont beaucoup moins nombreuses vous imaginez voilà tout le monde est réparti sur trois cas de gros sites en centre-ville et donc ces grands campus qui ressemblent plus à des campus un peu à l'américaine surtout Beaulieu n'ont été construits qu'après donc quand vous imaginez les grèves de 1968 il ne faut pas vous imaginer Rennes 2 ou Beaulieu en grève ces campus n'existent tout simplement pas à l'époque et donc là en plus en plus de la division en différentes universités nouvellement pluridisciplinaires nouvellement autonome soi-disant selon la loi Ford et nouvellement participative vous avez ce débat sur la participation aux élections qui se posent aux étudiants qui se posent aussi aux autres composantes de la communauté universitaire les personnels enseignants les personnels non enseignants mais ça se pose particulièrement pour les étudiants parce que tous les étudiants mobilisés enfin la grande majorité des étudiants mobilisés partagent un peu le slogan un des slogans de l'époque qu'on retrouve sur des affiches et sur des tracts élection piège à cons et que donc il ne faut surtout pas se présenter à ces élections même on va dire une mouvance militante de l'époque qui s'appelait parti socialiste unifié de PSU qui était une sorte de deuxième gauche un peu plus autogestionnaire etc bon même le PSU va finalement être contre les élections alors que il aurait pu être dans une autre évolution et participer aux élections donc que ça soit les libertaires que ça soit les maoïstes que ça soit les trotskis que ça soit les socialistes unifiés autogestionnaires tout le monde est contre les élections il n'y a que les étudiants de la mouvance communiste un peu socialiste radicaux etc enfin bon on va dire du centre gauche qui vont se présenter aux élections et qui vont donner une tendance au sein de l'UNEF qui va devenir une des deux UNEF ça sera l'UNEF qu'on appellera renouveau puis après solidarité étudiante de l'UNEF